Et là, t'es en train de te dire, mais attends, mais en fait, Jojo, il a quel âge ? Il a quel âge, Jojo, en fait ? Des fois, je vois, on me pose la question, mais il a quel âge, Jonathan, en fait ? Il a quel âge, Jojo ? Ah ben, je vais te dire quel âge, j'ai 40 ans. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais déjà. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas. L'idée, c'est d'atteindre les 100 cas, les gars. Ça ne va pas se faire tout seul, comme tu le sais déjà, très bien. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Ici, c'est Jonathan, chez Dédé Chesson, c'est de pouvoir te permettre de déterminer, passer action, créer ta vie sur mesure. On n'a qu'une vie. N'oublie jamais ça. C'est ça le thème. On n'a qu'une vie, les gars. OK ? Et ne cherche pas à discuter. J'ai grandi à l'évrier, dans 91, j'ai redobé mon BEP. On a tous vécu avec parents divorcés, blablabla. Et qu'on peut tous chialer. C'est facile. Chialer, c'est la spécialité de tout le monde, les gars. Je peux. C'est facile. Je suis second d'âne, au moins. Pour ça. C'est facile de chialer. On peut chialer. Ça ne change rien. Une fois que tu as fini de chialer, il n'y a pas plus d'argent sur mon compte. C'est bizarre. Ça ne change rien du tout. Donc, voilà. Donc, arrête de trouver des excuses. Je t'ai mis une petite étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 ans en une semaine. OK ? Donc, voilà. Tu peux y aller. Tu copies. Tu fais la même chose. Et boum. Voilà. Même si tu ne fais pas rentrer 24, tu vas bien faire rentrer un petit billet. Donc, et passons directement au sujet de la vidéo. J'ai 40 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire une reconversion professionnelle ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour me lancer dans le business en ligne ? Ça va d'être un truc de jeune, ça. Est-ce que vraiment, moi, je peux me lancer ? Est-ce que c'est ou pas ? Donc, c'est le sujet de la vidéo. Donc, du coup, pour les jeunes qui nous suivent, vous pouvez rester, les gars. On s'aime bien. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même regarder la vidéo. De toute façon, en même temps, vous allez en apprendre sûrement. Et vous allez en apprendre. C'est toujours les mêmes trucs. Ça fonctionne pour tout le monde. Mais quand même, à 40 ans, on se pose plus de questions. À 20 ans, tu ne te dis pas, est-ce que ce n'est pas trop tard ou pas ? Non, tu ne te dis pas ça. Et là, tu es en train de te dire, mais attends, mais en fait, Jojo, il a quel âge ? Il a quel âge, Jojo ? Des fois, je vois, on me pose la question, mais il a quel âge, Jonathan ? Il a quel âge, Jojo ? Je vais te dire quel âge. J'ai 40 ans. Eh oui, je sais. Je sais, je sais. Tu sais, tu ne t'y attendais pas. Et même moi, en fait. J'ai envie de te dire, ça arrivait. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème sur le calendrier ? Comment ça, à 40, on n'est pas à 25 normalement ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ça arrivait plus vite que prévu, en fait. On n'avait pas prévu ça sur le chemin, en fait. On n'avait pas prévu du tout ça. C'est arrivé, boum, hop. Putain, qu'est-ce que ce se passe, les gars ? Il y a un problème, là, sous le soleil ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a accéléré, à un moment donné. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la terre et un truc. Il y a un truc. Parce que là, ça arrivait, je ne m'y attendais pas. Donc, ouais, les gars, j'ai 40 ans. Je commence à avoir des cheveux blancs. Enfin, des cheveux blancs. J'ai commencé à avoir de la barbe. Je commence à avoir des poils blancs. Je ne sais pas si tu vois. Je pense que, de toute façon, les pixels de la caméra sont tellement éclatés que tu ne verras pas grand-chose. Mais je commence à avoir des poils blancs. Donc, les gars, quand je vous parle de le temps, les gars, le temps, ça défile comme ça, on ne peut jamais le rattraper. Et que ça a plus de valeur que l'argent, c'est la vérité, les gars. C'est parce que je l'ai vécu. Je le sais. Donc, les gars, arrêtez de réfléchir. Ceux qui procrastinent, est-ce que je me lance ? Est-ce que je ne me lance pas, quel que soit l'âge que tu as ? Arrête de réfléchir parce que le temps, ça prend du temps de mettre en place les choses. OK ? Et ça, je l'ai appris à mes dépens. OK ? Je vais te dire pourquoi, déjà, je suis arrivé, je suis à 40 ans, là, et je suis là, je fais des vidéos YouTube. Tu te dis, putain, mais à 40 ans, normalement, le gars, c'est la retraite, non ? Ou, normalement, le gars, bon, je ne sais pas, il est perdu, c'est la retraite, je ne sais pas. On a une idée. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, moi, les gars qui ont 30 ans, je me disais, putain, eux, c'est des darons de haut. Eux, c'est des darons de haut. Là, quand tu arrives à 30 ans, tu as pavillon, chien, enfant, et puis le game, il est fini, quoi. Je veux dire, après, tu attends de mourir, quoi. Tu attends, tu attends. Tu es là, tu fais des barbecue le week-end, et puis tu attends que ça défile, tu regardes tes enfants grandir, et puis tu es là. Le game, il est fini, quoi. Il n'y a plus rien à faire, tu vois. Je me disais ça. Après, je suis arrivé à 30 ans. Je me dis, bah, on dirait que c'est la même chose, sauf que j'ai un travail. Mais c'est incroyable, ça, regarde, en fait, il n'y a rien qu'à changer, en fait. C'est la même chose, non ? Après, ça que j'ai dit. Et à 30 ans, tu te dis, enfin, en tout cas, moi, je lui ai dit, tu attends, tu t'aperçois que, tu as fait de l'argent, quand même, là. Parce que là, tu commences à voir que, tu as fait de l'argent, quand même. Donc, du coup, là, j'ai cherché une solution. Et là, quand tu cherches les solutions, si tu te rates un petit peu, d'où pourquoi les gars, je vous dis, pour des bonnes informations, si tu te rates un petit peu, boum, boum, t'es là, tu perds 3 ans, 5 ans, ou boum, boum, 7, 8, 10, hop, t'es déjà 40. T'es déjà 40, c'est passé. Tu veux que je t'explique exactement ce qui s'est passé ? Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Déjà, j'ai redoublé mon BEP, nanani, finalement, je reçois mon bac pro, nanana, nanana. Déjà, je l'ai pris super tard. Ok ? Après, j'avais 21 ans, pour te dire. Donc, t'inquiète pas, quand je te dis que si je l'ai fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, si je suis libre, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Ok ? Donc, 21 ans, j'ai mon bac pro. Je me rappelle quand j'ai appelé mon daron, parce que mon daron, je l'ai jamais au téléphone, je le vois jamais. Je l'ai appelé, j'ai dit, hé, j'ai mon bac. Il m'a dit, mais t'as pas 21, toi ? Je lui ai dit, ouais, mais j'ai mon bac, quand même. Après, j'étais énervé. Après, j'ai raccroché. Vous voyez, un manque de respect, j'ai raccroché. J'étais vexé. J'étais content, j'ai dit, ouais, j'ai mon bac. Le bim, tu vois, non, mais t'as 21, non. Ça fait pas trois ans que tu dois avoir ton bac, nanana. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? Je lui ai dit, ouais, vas-y, pourquoi je t'ai appelé toi-même ? Pourquoi même je t'ai appelé toi ? Bref. Bref, du coup, j'ai mon bac superpère. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit peu là. J'ai fait mon bac, ouais. Après, j'essaie de faire un truc à Spectre Electrique, nanani. Ils m'ont pas pris. Voilà, ils m'ont dit, ah non, toi, nul, toi, nul, zéro. Voilà, ils m'ont pas pris. Après, je suis allé travailler au Mc Donald. Après, c'était cool, Mc Donald, bonne ambiance, tout ça. Ouh, là, boum, boum. Après, un moment donné, j'ai dit, oh, quand même, il faut un vrai travail. Voilà, parce qu'avant, j'étais à fond dans la musique aussi. C'est-à-dire que je l'achète dans mon saxo, à fond dans la musique et tout, nanani, nanana. J'ai grandi à l'église, tac, je joue un peu, je fais du gospel un peu, nanana. Après, tac, tu vois pourquoi ça passe vite. Tac, je rentre chez EDF. Je réussis le concours et tout, nanani, je crois que j'ai 23. Tout comme ça. Je dois avoir 21, 23. Tu vois, donc, 22, je pense que de 21 à 22, j'essaie de faire le truc à spectre électrique après mon recalé. Après, j'ai fait 22 à 23, j'ai fait Mc Donald. Après, j'ai dit, ah, quand même, il faut, ah, non, ça va. Après, j'ai fait, je suis rentré chez EDF, donc 23. Après, ce qui s'est passé, c'est que EDF, j'ai vu qu'il me payait 1148 euros. J'ai dit, non, les gars, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas continuer comme ça. 1148 euros, j'ai vite vu que je pouvais pas payer un loyer. Je pouvais payer qu'un loyer et après, je pouvais pas avoir de voiture. Donc, j'ai dit, non, on peut pas y arriver comme ça. Du coup, après, ce que j'ai fait, j'ai cherché un autre travail. J'ai trouvé un truc pour être électricien chez les pompiers de Paris. Donc, j'ai passé le concours en loose D pour pas qu'ils me crament EDF. Et boum, j'ai réussi à rentrer et boum, je suis parti chez eux. Ça fait que je suis rentré 24 ans. 24 ans, là, je rentre chez les pompiers de Paris. Jusque là, on pense pas à gagner de l'argent. Moi, dans ma tête, la vie, c'est comme ça. Tu es employé, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de faire, de toute façon. Oui, tu sais qu'il y a des entrepreneurs, mais jamais tu te dis, toi, tu peux être entrepreneur. Comment tu fais ? Il n'y a pas de… À part franchise, machin, voilà. Mais bon, franchise, il faut grave de l'argent. J'allais regarder Pizzou, il faut 50K. C'est tombé, tu vois. Boum. Je rentre chez les pompiers. Pendant les 4 ans, donc c'est 5 ans, c'est des contrats de 5 ans chez les militaires, parce que c'est les militaires, pompiers de Paris. Je fais mes trucs, mes classes et tout, la année, pompiers de Paris, machin. Bref. Bref, donc du coup, je fais ça, qu'est-ce que je fais ? Et là, pendant ces 5 ans-là, là, tac, je parle avec des collègues, ça, je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos. Je vois, eux, ils sont plus en mode, putain, disons qu'il faut faire des investissements immobiliers, ils font des investissements immobiliers. Donc, je commence à capter le truc de, putain, il faut faire de l'argent quand même, on dirait. En même temps, j'ai un ami à moi du quartier qui a monté sa salle de sport, tu vois. Et à l'époque, ceux qui avaient le monopause, c'était moving, et leur truc, il était, je crois, à 50 euros par mois. Et mon pote, il avait lancé ça, il s'appelle Philippe, voilà, si tu regardes, avec ses frères, il a fait ça avec Philippe. Donc, Philippe, Laurent, Patrick, voilà, dédicace, si vous regardez cette vidéo. Et donc, du coup, ils ont lancé leur propre salle, tu vois, et ils ont mis ça, je crois, à 29 euros à l'époque, tout ça. A l'époque, c'est un truc de malade, je crois que c'était l'un des premiers à avoir fait ça. Et genre, bon, ça avait eu un succès fou, tu vois. En plus, ils étaient partis sur un truc énorme, c'était leur premier business, ils n'avaient jamais fait ça avant. Ils sont partis sur une salle qui faisait 1000 mètres carrés, boum, un gros truc, ça s'appelait Océan Fitness. Si je vous en prie, Océan Fitness, un truc comme ça. Près du 7-7, je crois, 91, je ne sais plus. En tout cas, après, chez nous, quoi. Ils avaient fait un gros truc, 1000 mètres carrés, sale, truc de malade. Ils avaient mis du jus, ils étaient forts quand même. Ils mettaient du jus, alors que pour toi, ça n'a rien à voir avec la salle de sport. Tu te dis fitness, les gars, normalement, ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent. Ils avaient mis du jus et tout, des chips, tout ça, un petit endroit, un petit bar, machin. A l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça. Bref, donc du coup, je connaissais un petit peu ça, mais bon, pour faire ça, machin, il fallait de l'argent, machin, bon, voilà. Mais tu te dis déjà, dans un coin de tête, si il l'a fait, il y a peut-être moyen qu'on peut le faire aussi. Mais bon, vite fait, tu vois. Ok, donc du coup, après, je décide de, je te racontais un peu l'histoire déjà avec Madaron. Normalement, c'est une vidéo sur les 40 ans. J'arrive, les gars, j'arrive. Je raconte quand même l'histoire. Des fois, c'est au feeling, les gars. Quand tu es dans le flow, il faut laisser, il faut laisser. Donc du coup, je crois qu'à 28 ans, un truc comme ça, genre, je descends devant Madaron, aux Antilles, parce que ça faisait un moment qu'elle était partie, je crois qu'elle était partie quand j'avais 18 ans. Elle retourne aux Antilles, boum. Et après, bon, moi, je suis un peu un mec un peu en solo, tu vois. Je ne suis pas le gars, genre, tous les jours, j'appelle Madaron, tu vois. Donc, on est là, on s'aime, il n'y a pas de problème, mais voilà, je fais, voilà, tranquille. Et donc, du coup, je ne savais pas trop ce qui se passait. Et à un moment, elle me dit, je ne compte jamais venir aux Antilles, là. Parce qu'en attendant, parce que je voyageais, mais j'allais ailleurs, tu vois. Parce que je me disais, il faut voyager, les gars. Tu vois, je kiffais les voyages. Donc, je voulais, je me disais, je ne vais pas prendre de l'argent pour aller aux Antilles. Alors que je connais les Antilles. J'ai fait, quand j'ai bonifié toute mon enfance, là, je peux bien aller visiter d'autres pays, quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas l'idée d'aller aux Antilles avant mon moment, tu vois. Du coup, je me chauffe. Elle me dit, voilà, vas-y, il faut venir, là, là, là. Elle n'est pas trop expressif. Elle dit, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce qu'il veut, hein ? J'ai dit, bon, si déjà, elle le dit comme ça, elle arrive à le verbaliser, c'est qu'il faut que j'aille faire un tour. J'y vais, boum. Tu connais l'histoire, si jamais, tu as déjà suivi. Je vois qu'elle est infirmière libérale, alors qu'elle a toujours grandi dans le quartier. Je vois une maison, je vois un 4x4. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, donc après, j'ai décidé de faire infirmière libérale, aussi direct, pendant les vacances. En plus, j'ai tenté de passer des concours pour aller essayer d'être sous-officier, là, chez les pompiers. J'ai jeté les livres, là. J'ai dit, allez, on fait infirmier, maintenant. Je suis retourné, j'ai fait infirmier, boum, boum, boum. Donc, tu vois, déjà, on a 29 ans. Là, on a 29 ans. À la fin de mon contrat, j'arrête. 5 ans, boum, je commence le truc d'infirmier. Je te la fais courte, j'ai raté le concours et tout, après, j'ai réussi. J'ai galéré, stressé pour trouver un autre appartement, parce que j'avais un appartement de fonction chez les pompiers. Donc, pour te dire, j'avais une bonne situation, quand même, tu vois. Mais je voulais plus, tu vois, je voulais plus, tu vois. Un appartement de fonction, donc fallait que je sorte de l'appartement de fonction sans me faire cramer une fonction genre 1% patronale, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour prendre cet appartement-là et être dedans. Donc, quitter l'appartement de fonction, être dedans sans qu'il crame, qu'en vérité, je vais partir de la brigade, tu vois. Donc, j'ai fait ça, machin, j'étais en stress de malade. Finalement, ça a réussi à passer. J'ai reçu un appartement, j'ai pu quitter la brigade, j'avais un appartement. J'avais essayé de mouiller l'eau, d'ailleurs. Et après, boum, d'ailleurs, ça avait bien changé ma life, ça. J'ai dit, on n'est plus dans le ghetto là, quand même, les gars. Donc, du coup, après, je suis parti, j'ai fait mon concours d'infirmier. Et là, tu vas voir comment tout s'accélère. Tu te dis là, déjà, on a déjà 29 ans. On a déjà 29 ans. Tout ça parce que je cherche à essayer de gagner plus d'argent, tu vois. En sachant que là, tu vois, je pars en mode, je refais mes études, 3 ans d'études. Je ne sais pas, tu imagines le gars, la détermination que, quand même, je vais changer de vie, tu vois. Si jamais j'étais au courant qu'on pouvait lancer son business en ligne, à cet âge-là ou même avant, je l'aurais déjà lancé. L'idée, c'est que voilà, je ne cherche pas les informations. J'attends que les informations viennent à moi. Je n'ai jamais tapé sur Google comment devenir riche, comment je n'ai jamais fait ça, mec. Grosse erreur, tu vois. Ça m'aurait évité de perdre toutes ces années, là. Parce que si j'avais commencé, ne serait-ce qu'à 27 ans, parce qu'on va dire 25 ans, j'étais vraiment à fond de la musique. Après, je suis toujours été à fond de la musique jusqu'à, peut-être un peu moins maintenant, tu vois. Je pratique moins. Mais dis-toi, pendant toutes ces années, je travaille deux heures par jour au mon saxo, tu vois. Donc, je suis à fond de la musique, je veux faire mon album, donc je fais des trucs. Donc, ce n'est pas comme si j'ai une vie, je ne veux faire rien de ma life. J'ai quand même un focus sur quelque chose, sur la musique, j'ai évolué, je suis reconnu quand même, etc. Et du coup, mais jamais, j'ai cherché comment devenir riche, tu vois. Comment faire du business, comment jamais, jamais. OK, donc là, je vois une opportunité. C'était celle de ma daronne, elle me dit, écoute, tu peux être infirmier libéral aussi. D'ailleurs, je chercherai quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, moi, je viens, boum, je vais même aller habiter en Guadeloupe. Pour te dire, alors qu'avant, ce n'était même pas possible dans ma tête que j'allais vivre en Guadeloupe. Mais je dis, ah, ben, vas-y, il y a l'argent là-bas, on va là où il faut aller, c'est le faux, on va s'adapter, cousin. Et c'est là qu'il va commencer le début de la conscience du temps. Parce que jusqu'à 28 ans, 29 ans, tu vois que tu vas commencer à atteindre 30 ans, mais tu dis, ah, ouais. Mais tu crois toujours comme tu es toujours jeune, tu te dis, ah, tu es toujours là, tu vois. Même si tu es 30 ans, putain, 30 ans, ça fait mal quand même. Mais tu as 29 ans. Mon gars, pour pouvoir être infirmier libéral, ça prend 5 ans au total. 5 ans, donc il y a 5 ans de ta vie qui saute déjà. 3 ans d'études à l'école. Donc, c'est cool. Même pour moi, j'ai kiffé parce que je me suis dit, tiens, j'y resservirai un diplôme, tu vois. Donc, j'ai fait mon truc, c'est une licence, une licence, doc, machin. J'ai dit, ah, ben, j'ai bac plus 3. Ah là, les gars, c'est pas mal, comment ça ? Donc, du coup, j'ai fait ça, 3 ans d'études, OK ? Une fois que tu as fait tes 3 ans d'études, je déménage dans l'Antilles. Il faut après 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience pour pouvoir être infirmier libéral. Donc, finalement, 5 ans pour pouvoir atteindre l'objectif, OK ? Honnêtement, si jamais je savais que je pouvais faire du business en I, j'aurais fait ça avant. Tu imagines 5 ans, mec ? Bon, après, ça m'a servi, juste qu'aujourd'hui, ça me sert l'expérience que j'ai acquise par rapport à ça. Parce que du coup, quand j'ai commencé, déjà, je vais monter mes revenus. J'étais au moins à 8 000, 8 000 euros par mois, entre 8 et... On va dire les 6, ça variait, 6, 10, tu vois ? En gros, plus je travaillais, plus je pouvais faire de l'argent, tu vois ? Mais si jamais j'avais fait ça avec un business en I, j'aurais pu les faire, tu vois ? Et en travaillant moins, tu vois ? Infirmier libéral, quand je faisais ça, OK, c'est bien, mais j'étais à fait de malade, tu vois ? Je me levais à 4 heures du matin, j'étais éclaté, j'avais plus de vie sociale. La musique, c'est là que j'ai commencé à perdre de l'élan parce que tu n'as pas beaucoup de temps, en fait. Tu vois ? J'essayais, machin, on n'était plus à 2 heures de pratique par jour, là, sous le saxo. Là, on était à 30 minutes, on essaie de s'arranger, quoi. Donc, pas beaucoup de temps, pas de vie sociale, c'était pas du tout, pour moi, c'était pas possible, quoi. Donc, tout ça pour te dire que là, déjà, on est déjà à 34. On est déjà à combien, là ? Ouais, 29, 30, 31, 32, 33, 34. On est déjà à 34, gars. Il y a 5 ans qu'il a sauté et je commence à être infirmier libéral. Donc, je ne vais pas commencer direct à 8, je ne sais pas, ça fait 3, 4, après 5, 6, 7, 8, tu vois ? Et après, là, j'ai commencé à genre, c'est là que j'ai commencé à changer la couverture juridique, j'ai fini de société parce que j'ai des hyper riches, hyper pauvres. Donc, finalement, là, j'ai commencé à connaître un petit peu le truc du business en ligne parce que là, en parallèle, je crois que j'ai lancé mon, ouais, pendant que je faisais mes 2 ans d'expérience en tant qu'infirmier, j'ai commencé à créer mon business en ligne sur le saxophone. C'est vers cette période-là, tu vois ? Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Et après, voilà, c'est pendant cette période-là, c'est pendant cette période-là, tu vois ? Donc, du coup, on a quand même 34 ans pour pouvoir... Et je l'avais fait au début le business en ligne sur le saxophone, juste comme ça, juste pour gagner 2 000 euros en plus, juste pour un peu un challenge. Toujours pas dans le délire, genre, je veux tout péter, tu vois ? Toujours pas dans le délire, je veux tout éclater, le business en ligne, c'est un truc de malade, je veux tout éclater avec ça, tu vois ? Dans ma tête, je suis toujours infirmier libéral, ça va déchirer. Dès que j'ai atteint l'objectif, même si ça prend du temps, je prends ma vie là, je prends mon 4x4, et puis je déroule, tu vois ? Jusqu'à la fin, voilà, je suis bien, je suis à l'aise, rien, rien. C'est pas possible. En fait, je peux pas m'endetter de malade pour, je sais pas, prendre une villa, je sais pas combien, en 4x4, et toute ma vie, je travaille comme ça, et tout le matin, je me lève, non. Et donc, du coup, heureusement que j'ai lu le père et le père pauvre, parce que lui, il m'a stoppé dans le truc, parce que j'allais vraiment prendre un X5, j'ai toujours eu un X5, j'allais prendre mon X5, j'allais prendre ma villa, et l'humeur totale, panoramique, ok ? Mais il m'a sauvé la vie. Donc, du coup, j'ai pas fait ça, tu vois, il y en a déjà 34 ans, donc après, 35, 36, donc j'ai dû faire le truc de la société, je sais pas quoi, l'année, et puis après, le temps de lancer, après j'ai lancé une chaîne YouTube, après, plutôt, j'ai pas dormi, hein, j'ai lancé après une chaîne YouTube sur la santé, je crois que ça a pris un an, un an et demi, après, je kiffais pas, parce qu'en vérité, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant, donc après, bon, on est arrivé, là, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne, tu vois, là, j'ai 40 ans, ben voilà, ça a arrivé, je sais pas, j'ai dû commencer ça avant quel âge, alors, 37 ? Ah oui, c'est ça, 38, 39, 40, voilà, 37. Donc, tu vois, chaque année, j'ai pas dormi, et t'as vu comment le temps, il va vite ? C'est pour ça que c'est important de choisir des bonnes informations et de passer à l'action, parce que sinon, tu perds du temps, tu vois. Tu vois, à chaque fois, j'allais dans un truc, après, j'ai changé, tu vois. Après, bon, vous me mettez dedans, parce que là, aujourd'hui, je suis super heureux, je kiffe ma life, comme jamais, tu vois, je suis libre, je vois où je veux, je vis de mon business, enfin, c'est énorme, tu vois. Mais tout ça pour dire que le temps, les gars, ça passe tellement vite, t'es pas prêt, en fait, parce que, en fait, je pense, dans la vingtaine, on se rend pas compte. Après, il y a des exceptions, je suis en contact avec des gars, ils sont super jeunes, et pourtant, ils ont déjà cette conscience, tu vois. Ils ont déjà cette conscience, tu vois. En tout cas, moi, quand j'avais vingt ans, moi, c'était juste sortir, sortir en soirée, être frais, avoir une voiture, être à l'aise, faire de la musique, quand même, faire de la musique et tout, déchirer tout dans la musique, mais c'est tout, tu vois, j'étais dans un autre délire, tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, est-ce que tu dois te lancer quand t'as 40 ans ? Bien sûr que tu dois te lancer, mon gars. Parce qu'au début, je me disais, putain, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de gars sur qui on peut s'identifier, tu vois, qu'on a 40 ans, il y a qui sont dans le game, tu vois. Je veux dire, des gens qui commencent ou qui sont dans la transition, tu vois, moi, je suis loin d'avoir atteint mes objectifs. Je ne suis pas multimillionnaire, les gars, OK ? Pourtant, on va dire, ça fait trois ans que je me suis lancé, voilà. Mais il n'y a pas de gars qui peut, genre, s'identifier. Et pourtant, je suis libre, etc., tu vois. Donc, alors qu'aux Etats-Unis, d'où pourquoi j'ai appris l'anglais ? Parce que ça, c'est important, les gars. C'est un des skins, les gars, il faut l'avoir, les gars. Là, j'avais déjà vu ça avant quand je ne parlais pas anglais. Il y a trois ans, quatre ans, tu peux voir des vidéos où je faisais même des interviews où je demandais aux gars, est-ce que tu penses que c'est important, tout ça ? Les gars, quand ils grossent réussite, les gars, ils parlent anglais, les gars. Cherchez pas, machin. Ils ne trouvent pas d'excuses. Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est trop tard ? J'ai vraiment progressé, genre, je commençais à parler il y a trois ans. Même pas. J'ai commencé vraiment à être à fond. On va dire quatre ans, mais tu sais, j'étais dans les trucs, application et tout. Vraiment, quand j'ai commencé, genre, à essayer de parler avec quelqu'un et tout, machin, c'est quoi, trois ans ? Trois ans, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est récent. Et là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Tu vois, donc, les gars, il faut juste y aller et charbonner. Donc, du coup, j'ai pu voir des vidéos de gars qui sont âgés, tu vois, et qui sont là, normal, comme s'il n'y a rien, tu vois. Et des gars qui ont 50, des gars qui ont 60, qui sont là par le business. Un des plus connus, c'est Grant Cardone, par exemple. Je crois qu'il a 62, 63, tu vois. Et ce n'est pas genre, il est sur la fin, genre, il commence à être fatigué. L'année prochaine, il va arrêter YouTube. Non, c'est genre, on dirait qu'il est sous le début. Il est sous le début, tu vois. Donc, les gars, si tu as 40 ans aujourd'hui ou que tu as 35, tu as 30, tu as 35, tu as 40, il n'est jamais trop tard. Je me rappelle même, souvent, dans ce truc-là, ah, ça y est, c'est bon, je suis déjà 3G pour ces trucs-là. C'est des conneries, ça. Je me rappelle même, le Krav Maga, j'avais commencé, parce que j'ai fait un peu de Krav Maga. Attention, mon gars, je suis dangereux, mon gars, j'ai toujours l'FX. J'ai fait un peu de Krav Maga, genre, je me rappelle quand j'avais 32, je suis à quoi, 32, 33 peut-être. Et au début, je n'ai pas voulu commencer. Je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon, je n'ai plus l'âge de ces conneries, machin. Après, je me suis dit, n'importe, je ne sais pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, vas-y. Pourquoi je me disais ça ? Parce que je me disais, ouais, genre, le temps que je sois bon, ça prend du temps, et tout, et tout, et tout. Garde, je me suis lancé, 3 ans après, je suis en train de faire du Krav Maga, j'avais des réflexes, c'était un skill en plus que j'avais. Moi, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mais voilà, en tout cas, comment il s'appelle ? Mon coach, là, il a dit, ah, tonton, s'il y a un gars qui te croise, ça va être chaud pour lui. Ah, tonton. Dangereux, dangereux. Donc, du coup, bref, tout ça pour te dire que, gars, on ne va pas dans les délires de mindset, croyance, ah, ouais, il est trop tard, machin, il n'est jamais trop tard, gars. Tu vois ? Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas de visu de gars comme ça qui parle de business ou qui s'est lancé dans un truc alors qu'il a un certain âge, et tout, etc. Mais aux Etats-Unis, les gars, ils sont 50, ils sont 60, 55. Mec, tu n'es pas mort. Tu n'es que le début. Tu n'es que le début. C'est que le début, tonton. Je peux te le dire. Et en plus, l'avantage, il y a des avantages, j'ai commencé tard, il y a des avantages, j'ai commencé tôt. L'avantage de commencer tard, c'est que je pense que tu seras plus mature de ta manière de gérer ton argent. Tu auras plus d'expérience, tu auras plus de choses à dire, etc. Moi, je peux le voir par rapport aux jeunes, des fois, je les vois, ils sont insouciants. Ils déposent leur argent. Parce que dans la tête, ils pensent que le temps, on a le temps, tu vois. Alors que quand tu vas commencer plus tard, tu sais déjà c'est quoi la galère, vraiment. Tu vois, tu as commencé, tu as fait un salaire, tu as fait un machin. Donc quand tu vas avoir ton argent, tu vas prendre soin. Tu vas caresser l'argent quand il va rentrer. Tu vas le placer calmement. Voilà, parce que tu vas penser long terme. Alors que les jeunes, ils pensent souvent au court terme. En tout cas, certains jeunes, tu vois. Ils seront plus, en tout cas, enclins là-dessus, tu vois. Toi, tu vas caresser l'argent. Tu vas le mettre, tu vas le placer. Boum, tu vas attendre les revenus passifs qui vont tomber. Voilà, pourquoi ? Parce que tu penses long terme. Tu sais que le temps, c'est important, que tu ne peux pas quitter ton taf comme ça et qu'il n'y ait pas des revenus sûrs, machin, tu vois. Donc tu vas gérer ça, tu vois. Et quand tu es jeune, tu as la folie de la jeunesse, d'insouciance, pas de croissance limitante. Tu n'as pas déjà un travail. Ou sinon, c'est un travail, c'était vite fait, tu viens de commencer, tu es encore chez tes parents, etc. Bon, il y a plein de trucs. Alors que quand tu es un peu plus âgé, tu as peut-être déjà des enfants, etc. Machin, bon, 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 bon. Dans tous les cas, il y a davantage d'inconvénients. Donc les gars, tout ça pour te dire, je t'ai raconté mon histoire un petit peu. Tout ça pour te dire que, même si par exemple, tu avais toujours mon taf, il fallait que je commence aujourd'hui, j'aurais fait. J'aurais fait parce que, gars, ça en vaut le coup. Tu n'as qu'une vie, mec. Et si jamais tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu vas le regretter toute ta vie. C'est aussi simple que ça. Et le regret, c'est la chose que tu ne veux pas. C'est la chose que tu ne veux pas avoir. Je te le dis, tonton. C'est la chose que tu ne veux pas avoir. Tu ne veux pas avoir des regrets. Donc fais ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de bien, pas bien. Choisis le business que tu veux. Moi, YouTube, je trouve que c'est une machine à cash. Je suis déjà en train de préparer une formation là-dessus. Sur YouTube, c'est... Si moi, je n'avais pas YouTube, les gars, ça fait longtemps que je serais retourné en train de travailler. Ça fait longtemps que je serais en train de travailler en tant qu'infirmier. Même les possibilités que je puisse aller vivre aux États-Unis, c'est grâce à ma chaîne YouTube. En fait, toutes les opportunités que j'ai dans ma life, là, c'est grâce à YouTube. Et je ne te parle même pas des avantages personnels. Je veux dire, si tu veux gérer d'ego, ça fait toujours plus stylé d'avoir des abonnés sur YouTube ou d'avoir une chaîne YouTube. Sgbot, lui, ce n'est pas un gars qui est là, il ne fait rien, il est inconnu. Donc, en fait, ce n'est que du bonus. Ce n'est que magique, YouTube. Ce n'est pas genre YouTube, je suis YouTuber. Et en plus, tu peux faire de l'argent même sans montrer ton visage. Mais bon, je suis en train de préparer ça, les gars. Calmez-vous, calmatez pour vous donner toutes les stratégies. Parce que tu imagines bien qu'à force de faire une vidéo par jour, je sais ce qui fonctionne sur YouTube. Je sais comment faire de l'argent grâce à YouTube. Et puis, la force de YouTube, c'est que tu peux avoir plusieurs sources de revenus, etc. Bref, je suis au courant. Rentre dans la mailing list si jamais ce n'est pas encore fait. Parce que je lancerai pour vous en premier, pour ceux qui sont dans la mailing list, dès que c'est prêt. Et puis voilà, quoi. Donc, tout ça pour te dire, gars, choisis un truc. Après, si c'est du commerce, tu fais le commerce, tu fais choisi un pilier, tu vois. Et surtout, par contre, ce que je te conseille, c'est pourquoi je t'ai raconté tout mon parcours. C'est juste pour te faire prendre conscience à la vitesse que le temps passe, gars. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai juste vu me lancer dans un projet, il y a cinq ans qu'il saute de ta life déjà. Un autre projet, il y a cinq ans qu'il saute. Un autre projet, il y a trois ans. Donc, là, à ton âge, ton ton, tous ceux qu'on trente, tout ça là, de toute façon, même 20 ans, 25 ans, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps, en fait. Mais encore plus si jamais tu es déjà plus âgé, tu vois. Choisis un truc et ne bouge pas. Ne commence pas à partir sur le syndrome shiny, tout ça, machin. Ne commence pas à abandonner, ne commence pas à arrêter pendant trois mois et puis machin. Non. Là, tu choisis un truc, un truc qui fonctionne. Tout ce dont je parle sur ma chaîne, ça fonctionne. Il n'y a pas de scam, il n'y a pas de machin. Si tu as des courances limitantes, tu n'as pas le temps pour avoir des courances limitantes. Honnêtement, le business, ça prend du temps. Donc, on n'a pas le temps pour réfléchir. Oui, je commencerai demain. Oui, mais quand je serai mieux sur mon argent, sur mes finances. Non. Tu choisis un truc, c'est les mêmes trucs que je dis à chaque fois. Tu choisis un pilier. C'est quoi ? C'est trading, c'est e-commerce, c'est business en ligne. C'est YouTube Money, je vais lancer ça bientôt. Tu choisis, gars. YouTube Money, les gars, il n'y a pas de 95% des entreprises font faillite. Quand tu as une chaîne YouTube, tu ne fais pas faillite. Bref, je reparlerai plus tard. Donc, du coup, tu choisis, gars. Tu restes focus. Tu prends une formation. Tu n'as pas le temps de chercher, de faire le mec. Oui, non, mais c'est bon, je peux me débrouiller tout seul. Je suis un ancien. Je connais, j'ai de l'expérience. Tu ne connais rien, frère. Si tu connaissais, tu n'aurais pas les finances que tu as aujourd'hui. Tu prends une formation, ou un coach, tu connais un coach, ou un gars que tu connais, un pote à toi qui a déjà fait ce que tu veux faire. Tu fais ça. Tu te formes. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu dis à ta meuf de ne pas te parler. Tu ne parles pas avec elle. Tu dis non, non, je ne te parle pas. Non, 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 non. Non, je ne te parle pas. Tu ne parles pas. Tu restes focus sur ton business. Et si ça doit prendre 5 ans, ça prendra 5 ans. Voilà. Mais au bout de 5 ans, ta vie, elle aura changé. Et tu auras même oublié les 5 ans de galère, les 5 ans où tu es focus. Devenir riche, on n'a jamais réussi à devenir riche en regardant Netflix, en se plaignant que c'est des vaccins, ils veulent nous vacciner, je vais descendre dans la rue, j'en ai marre, c'est le complot. De sortir en soirée, de partir en vacances. Enfin, tous les trucs que vous faites tous les jours, ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne te permet pas de devenir riche. Donc, pilier, tu choisis. Focus pendant 5 ans. Temps, argent, toutes tes ressources, tu les consacres à ça. Il faut être obsédé par ça. Il faut être obsédé par ce que tu veux. Tu as des résultats là où tu mets ton attention. Obsédé par rapport à ça. Et après, c'est tout, ça tombe. Donc, c'était quoi le pilier ? Choisis ton pilier, prends une formation, forme-toi. Et troisième, tu t'enfermes dans ta chambre, tu ne bouges pas. Et ça, c'est valable aussi pour les plus jeunes. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais partager un peu nos expériences. Donc, les gars, il n'est jamais trop tard. Même si tu as 50 là, il y a moins de personnes qui ont 50 qui auront mes vidéos. Mais même, si tu es là, 50, tu peux te lancer. Je connais un gars, là, je regarde un gars sur les stats, il a explosé à 50 ans. T'inquiète pas, tonton. Tu es toujours frais à 50 ans, 60. Ça dépend. Ça, c'est autre chose. Si jamais tu prends soin de toi ou pas, si tu mets des bonnes habitudes alimentaires, tu vas au sport, etc., tu seras frais. Et ça ne posera aucun problème. T'inquiète pas. Le pic de l'homme, si jamais tu n'es pas au courant, le pic de l'homme, c'est à 35 ans. C'est là où il est le plus séduisant. Je te parle de femme, là. Tu as très bien compris. C'est là où il est le plus séduisant. Après, c'est déjà marié. C'est cool. Ta femme, elle sera encore plus contente. Elle sera encore plus fière de toi. Et tout le monde sera fier. Tu pourras montrer l'exemple à tes enfants. Tu pourras raconter, voilà, tonton, 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 d'Aaron à 35 ans. Il s'est lancé dans le business. Reconversion. 40 ans, libre. Boum, on part tous à Miami. Voilà, les gars. Je suis allé ton camp. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as mis cette vidéo. Un j'aime pas parce que t'es vénère. Tu penses que le temps, c'est illimité. Ou à l'air illimité. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. OK ? Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? T'as l'étude de chaos, c'est offert. Tu peux y accéder. Et puis, voilà, je pense que je t'ai tout dit. Voilà, je suis rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis sûr que cette caméra, elle est tellement éclatée qu'on ne voit pas les trucs. Tu me diras en commentaire, si on voit les trucs blancs. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !